Bonjour à tous, aujourd'hui dans Voyer Spécial, nous introduisons au cœur d'une usine de fil actif illégal. Charlie, notre contact, va nous présenter la situation et nous aider à nous introduire à l'intérieur de ces lieux, ma foi fort déconseillée. Charlie, bonjour. Veux-tu nous expliquer comment on fait pour s'introduire dans cette usine ? Eh bien c'est très simple, je suis arrivé il y a peu de temps sur place, à peine quelques jours j'ai pu observer un gros trafic de fil actif, à peu près 1200 par minute. 1200 ? Qui sort de cette usine effectivement. C'est incroyable. Je reste assez inquiet, c'est assez méconnu du grand public, mais franchement on est sur quelque chose de grande ampleur je pense. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font de ce fil actif ? Ils le mangent ? Oh bah je… Je pense qu'ils le mettent dans des pétards et qu'ils fument ça, ouais. Du coup ils m'ont fait prier, je sais pas de part. Par où est-ce qu'on rentre dans cette usine là ? On risque pas d'avoir des ennuis là ? Comment on fait ? Est-ce que tu peux nous montrer le chemin s'il te plaît ? Alors on va sauter sur le toit, ça va être plus sécure. D'accord, d'accord, je vous suis, je vous suis. Bon voilà, je suis un petit peu stressé. En tout cas, ils font ça bien, c'est plutôt joli, moi j'aime bien. Ils ont même pensé aux aérateurs pour les fumées des fonderies, c'est quand même pas rien. C'est bon, on va passer par la porte, venez par devant. Allons-y, allons-y, voyons voir comment ça se présente. Donc ça c'est notre petite usine de fil actif, made in Charlie comme d'habitude. La qualité, la qualité c'est made in Charlie, il n'y a pas autre chose. La qualité mon frère, t'inquiète, vas-y tu vas voir comment ça se passe. Alors ça c'est notre arrivée de minerais là je crois. Yes, ouais, donc il arrive, je l'envoie directement en dessous et bien centré, je l'envoie direct aux fonderies. Donc on va aller direct aux fonderies comme ça. Direct aux fonderies, donc ça passe par en dessous. Parce que les fonderies sont à l'opposé, d'accord. Ben oui, parce que en fait ça prend moins de place et j'avais moins de place derrière. D'accord, d'accord. Ah, j'ai le stress là, j'ai peur de me faire attraper là. T'inquiète frère, j'en connais deux, trois. Non, le tapis il arrive derrière. Tac, simple. Et après on divise, on divise voilà sur toutes les fonderies. Ah oui, ça débite là, ça débite là. Ah ok, ça passe par là, on arrive au milieu, on divise sur les fonderies, pas de soucis. Et derrière on ressort avec les lingots. Ce qui est marrant, le minerai, je le fais faire sortir, je le fais ramener dans le fond, des deux côtés. J'ai mis un groupeur et je le fais passer en plein centre. Tu vois ? Ouais, ouais, non mais je l'ai vu, j'ai vu ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça me fait penser à des choses qu'on a fait dans d'autres usines qu'on vous montre à la putain. Ensuite on a ces petits lingots qui arrivent ici. Oh, il n'y a pas de spoil, c'est bon, ça suffit. Et pareil, on distribue tranquillement et derrière, incroyable. Alors, le système de distribution que j'utilise, il n'est pas optimum, on l'a vu sur un tuto. Donc j'utilise la surproduction. Comme ça, vous voyez, les tapis sont bons, ils ne débite pas quoi. Donc j'ai quoi ? J'ai entre 5 à 10% de surdimensionnement. Donc c'est un peu de perte, mais franchement, 1200 fils actifs minute. Ouais, je pense que ça devrait nous suffire. On n'a pas besoin de plus. Alors, encore une fois, cette usine est totalement autonome. Encore une fois. Elle n'est pas raccordée au réseau. Incroyable Charlie, est-ce que tu peux nous parler de la promotion qu'il y a en ce moment sur les panneaux solaires ? Parce que je crois que t'en mets partout. Toi, vu comment t'es vénal à mon avis, il doit y avoir des promos là-dessus. Alors, puis on peut voir. C'est vrai qu'il y en a plein le toit. Mais mec, la promotion chez Tati ou Jiffy là, je ne sais plus. Ah non, mais attends. Il y en avait deux, il y en avait deux. Non, non, mais tu n'as pas vu le... Bon, je n'ai pas vu. Moi, j'ai eu une petite réduction là-dessus. Donc j'en ai mis beaucoup plus qu'il ne faut. Des panneaux solaires. Ouais, je vois ça, il y en a plein. Et ça, c'est cool. Il y en a à peu près une dizaine de trop pour alimenter l'usine. Mais par contre, on a eu un petit souci avec les panneaux solaires, avec la dernière mise à jour sur le mod. Donc, l'usine s'est arrêtée. Donc, j'ai mis des petites éoliennes. J'en ai mis quatre. Deux là en parallèle, deux au fond derrière en parallèle. Et j'ai mis une grosse au fond. Donc, en attendant que le patch, enfin, qu'on ait un patch, un correctif du mod, eh bien, on tourne sur de l'éolien. Ouais, effectivement, on a un problème. Il n'y a pas de souci. Un petit souci. Alors, je ne sais pas si c'est le mod Refined Power qui est en conflit avec un autre mod ou si c'est le mod lui-même qui a un souci. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, depuis la mise à jour qui a eu lieu récemment là, tout ce qui est panneau solaire ne fonctionne plus. Bon, j'en ai bien. Vous l'installez, ça va fonctionner. Sauvegardez, vous lancez le jeu, ça ne fonctionne plus. Mais ça va être corrigé, ça va être corrigé. Vas-y, viens voir. On va aller voir la source de la production de fil actif. De la ganja, frère. La ganja. On est le bordel de madadamada. Tu es le frère, mais tu n'as pas la même. Vas-y, j'ai mis un petit truc là sur le côté, là-haut. Sur le côté, là-haut. Qu'est-ce que tu nous as demandé ? Oh, il est remontré. Oh, il fait sa bière. Donc, c'est un catérium pur qu'on extrait. Oh putain, mec, il est long, toi, déjà. Tu as vu la hauteur du truc ? Et voilà, donc il est sur les hauteurs. Faites pas gaffe à la raffinerie provisoire qu'on a fait. On avait besoin de platiques et de platiques. Oh, dégueulasse ! Oh, elle est dégueulasse ! Attends, mais non, mais attends, on peut montrer. Alors, voici un monde sans mode. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est dégueulasse. Et là-bas, au fond, on voit des choses. On voit des choses, mais hop, 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 hop. Ah, il y a pas mal. C'est ça pour la prochaine vidéo, ça. Et voilà. Et on prend du temps, celle-là. C'est la hauteur qu'on exploite proprement. C'est un pique comme ça. Oh, gosse. Oh, gosse. 780 minerais minutes. Eh, franchement, si ça, c'est pas propre. Eh oui. Oh, bah, les dealers, ils se font plaisir avec un truc comme ça, je te le dis. Bon, bah, écoute, nickel. Nickel. Je pense qu'on a tout vu. Prochaine vidéo. L'usine de fer. Enfin. Enfin, l'usine de fer. Ou pas ? Eh oui. Eh oui, oui, oui. Ah, ça serait bien. Gros dossier, là, frère. Gros dossier. Allez, à la prochaine. Salut. Bisous. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada